bienvenue à toutes et à tous donc aujourd'hui après Baudelaire et avant Rimbaud je vais vous parler de la vie de Paul Verlaine Paul Verlaine naît à Metz en Lorraine le 30 mars 1844 il est le fils de Nicolas Verlaine et de Stéphanie Dehé il est élevé dans une famille aisée issue de la petite bourgeoisie son père militaire de carrière est originaire de l'Ardennes belge mais à l'époque ce département était français n'oublions pas que la Belgique n'est indépendante qu'en 1830 Nicolas Verlaine est un militaire de carrière appliqué qui atteint le grade de capitaine il est affecté à la garnison de Metz où il finira sa carrière alors sa femme est brune, rieuse, poseuse, impétueuse c'est la fille d'un riche fermier d'arras mais c'est seulement après 13 ans de mariage qu'ils conçoivent leur première et seul enfant en effet, Mme Verlaine a fait auparavant trois fausses couches c'est-à-dire miscarriage en anglais d'ailleurs de façon assez troublante voire sordide elle conserve chez elle les trois fœtus dans des bocaux de formoles alors Paul est donc fils unique cependant ses parents élèvent depuis 1836 une cousine orpheline de Paul prénommée Élisa qui a huit ans de plus que lui et il en tombera follement amoureux alors en 1851 alors que Paul a sept ans son père prend sa retraite il a 55 ans c'est l'âge réglementaire l'époque est troublée Louis-Napoléon Bonaparte prince-président change la constitution afin de rester au pouvoir il sera d'ailleurs sacré empereur des français l'année suivante le 2 décembre 1852 alors à la retraite du capitaine Verlaine toute la famille part pour Batignolle en périphérie de Paris c'est à regret que Paul quitte Metz il restera d'ailleurs sentimentalement très attaché à la capitale de la Lorraine d'autant que Metz deviendra allemande 20 ans plus tard suite à la victoire des Prussiens sur la France alors sur une décision de son père dès son arrivée à Paris en 1851 Paul est mis en pension à l'institution Lambry une école privée laïque alors cela va le couper de l'affection de sa mère et il en souffrira grandement il va passer plus de 11 ans à l'institution Landry année de mortel ennui et année lugubre il écrit dans ce pensionnat j'étais livré aux promiscuités à un flot de galopins déjà vicieux affreux odieux pour la plupart ah comme je regrettais ma vie à Metz alors de petit enfant sage et soigné Paul devient un adolescent rebelle cependant grâce à l'argent de poche que lui donne sa mère il s'achète des livres lors de ses sorties scolaires et il lit beaucoup les auteurs français bien sûr Balzac, Dumas, Hugo, Baudelaire, Bambil et Georges Sand dont il dira plus tard elle est le génie fait femme il s'intéresse aussi à la littérature russe Pouchkine, Tolstoy et à Charles Dickens mais la pension ne lui réussit pas il voudrait fuir désespéré il écrit dans un poème d'adolescence aigle ô rêveur hardi pour l'enlever du sol ouvre ton aile éclaire emporte-moi alors il finit tout de même par obtenir son baccalauréat en 1862 il a 18 ans il peut enfin quitter la pension Landry amoureux il espère secrètement épouser sa cousine Elisa mais à son grand désarroi elle se marie en 1861 à un riche propriétaire d'une sucrerie du nord de la France le cœur brisé il commence à boire l'influence d'un oncle maternel alcoolique qu'il visite souvent à Araf lui sera très néfaste désormais il fréquente aussi les filles les prostituées leur bachelier Paul s'inscrit à la faculté de droit mais comme Baudelaire le fit en son temps lui aussi il va abandonner ses études Paul veut devenir poète et comme Baudelaire il va fréquenter les cafés et les cercles littéraires parisiens en août 1863 Verlaine publie son premier poème dans la revue le progrès moral et littéraire il s'agit de Monsieur Prud'homme où il fait le portrait satirique d'un bourgeois alors le directeur de la revue est le marquis et poète Louis-Xavier de Ricard un homme hostile au régime impérial Ricard tient un salon salon de littérature bien sûr que fréquente Verlaine en 1864 le très conservateur ou les très conservateurs frère Goncourt écrivent dans le Figaro dans le salon du marquis de Ricard s'abat toute la bande de l'art la queue de Baudelaire des gens troubles mêlés de cabotinage et d'opium presque inquiétantes d'aspects blafards leur inquiet des fréquentations de son fils le capitaine Verlaine fait entrer Paul comme employé dans une compagnie d'assurance alors Paul a 20 ans et il ne semble pas prendre la direction qu'auraient espérées ses parents quelques mois plus tard il entre toujours sur l'intervention de son père à la mairie de Paris il vit encore chez ses parents alors que son père décède en décembre 1865 alors Paul va désormais se retrouver seul avec sa mère c'est le début d'une relation d'une grande proximité entrecoupée d'épisodes de violence dont nous reparlerons plus tard libéré de la tutelle paternelle Verlaine rejoint le mouvement poétique des Parnassiens qui attache une grande importance à la forme et à la composition en 1866 à 22 ans il collabore au premier Parnasse contemporain une revue qui publie des œuvres de poètes confirmées mais donne également sa chance à de jeunes poètes on retrouve dans le Parnasse contemporain une centaine de poètes sa figure de proue Théophile Gautier ainsi que d'autres comme le Comte de Lille Théodore de Banville Baudelaire Mallarmé Anatole de France le mouvement Parnassien aura une vie assez courte mais il sera très puissant de 1866 à 1880 environ alors c'est un mouvement qui s'oppose au lyrisme classique des anciens tel Lamartine et aux épanchements sentimentaux du romantisme en outre le poète Parnassien rejette tout engagement social ou politique il ne doit pas être question d'exposer des idées personnelles on est donc loin d'un Victor Hugo qui ne fait pas distinction entre littérature et combat politique alors selon le mot de Théophile Gautier le poète Parnassien recherche l'art pour l'art la beauté pour la beauté un Parnassien doit avoir le culte du travail le poète doit rechercher la perfection et il est vrai que Verlaine serait un travailleur acharné réécrivant le même vers des dizaines de fois à la recherche d'une métrique parfaite d'ailleurs Verlaine est souvent considéré comme le poète le plus mélodieux au vers les plus purs il est l'homme des sensations par excellence alors après sa phase Parnassienne Verlaine se rallie à la cause symboliste alors le symbolisme dont Baudelaire est l'un des précurseurs d'ailleurs Verlaine voit en Baudelaire je cite le maître de la transfiguration poétique des lieux communs le poète qui accorde le primat à la sensation plutôt qu'à la part intellectuelle de l'être ou à l'opinion le symbolisme se fonde en fait sur une conception spirituelle voire métaphysique du monde le symbolisme rejette par exemple des auteurs naturalistes comme le romancier Zola qui décrivent les réalités sociales et humaines sans phare le poète Malarmé résume la pensée des symbolistes en déclarant tout ce qui est vrai est laid selon Verlaine la poésie est une sensation pas un avis pas un jugement avant toute chose la poésie doit être belle en 1866 c'est une grande année pour Verlaine il a 22 ans et il publie les poèmes saturniens qui comportent 37 pièces alors ils sont inspirés par l'amour qu'il voue à sa cousine Elisa Verlaine Verlaine déclare que la vaste majorité des poèmes saturniens a été composé alors qu'il était encore lycéen jeune poète il est déjà maître de son art comme le prouve son fameux poème mon rêve familier en voici un extrait je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule hélas cesse d'être un problème pour elle seule et les moiteurs de mon front blême elle seule laisser rafraîchir en pleurant alors c'est sa cousine Elisa qui le parraine et paie les frais d'impression des poèmes saturniens ce qui y domine c'est l'influence de la mélancolie de la sollicitude et du temps qui passe on y retrouve souvent le mal-être de Baudelaire et déjà Victor Hugo le comte de Lille Anatole France Théodore de Banville font l'éloge du jeune poète mais un an après l'apparution des poèmes saturniens une tragédie personnelle frappe Verlaine en 1867 sa cousine Elisa meurt en couche la mort de Baudelaire la même année n'arrange pas les choses à 23 ans désorienté voilà que Paul s'enfonce encore plus dans l'alcoolisme et devient violent avec sa mère sous l'emprise de l'absinthe il tente même plusieurs fois de la tuer en 1867 un an après les poèmes saturniens il publie une plaquette sous un alias Pablo Maria de Arianes cette plaquette composée de six sonnets est intitulée Les Amis avec un E au féminin au féminin donc c'est en fait une petite série de poèmes d'amour safique c'est-à-dire d'amour lesbien il fait publier cette plaquette clandestinement à Bruxelles alors contrairement à Baudelaire ces poèmes érotiques sont moins crus moins explicites ils ne tombent pas dans la vulgarité pourtant la plupart des plaquettes sont saisies par les douanes à la frontière française son ouvrage ne rencontre aucun écho d'autant qu'en mai 1868 le tribunal de Lille ordonne la destruction de tous les ouvrages pour outrage à la religion et à la morale publique alors Verlaine republiera ses poèmes safiques sous son vrai nom cette fois en 1889 bien après la chute de l'Empire donc alors désormais Verlaine a 23 ans sa mère pense qu'il est temps que son fils se marie elle va l'encourager à épouser Mathilde Mottet de Fleurville c'est la fille de Théodore Mottet un riche propriétaire terrien qui vit de ses rentes la mère de Mathilde Antoinette Mottet est une pianiste confirmée elle a même pris quelques leçons avec Chopin et c'est elle qui prépare le jeune Debussy qui a alors 8 ans à l'entrée au conservatoire de Paris Madame Mottet est également une intime du couple Wagner et elle partage l'horloge à l'Opéra de Paris Mathilde grandit donc dans un milieu musical et rencontre de nombreux artistes grâce à ses parents les Mottet sont aussi les intimes du riche comte de Berge pendant 15 ans Mathilde passera avec ses parents les trois mois de la période de chasse au château de Renel qui appartient au comte Mathilde vit donc une enfance de contes de fées c'est le demi-frère de Mathilde Charles de Sivry chef d'orchestre et musicien qui lui présente Verlaine en effet Charles de Sivry a mis en musique quelques poèmes de Paul et il va d'ailleurs offrir à Mathilde le recueil les poèmes saturniens c'est lors d'une soirée organisée par Charles que Mathilde 14 ans seulement rencontre Paul pour la première fois en 1867 de sa première rencontre avec Verlaine elle dira il est laid il est mal habillé il a l'air pauvre elle le revoit un an plus tard en 68 et lui parle de certains de ses poèmes qu'elle apprécie ce qui ravit Verlaine Mathilde dira il fut comme éclairé par une joie intérieure et à cet instant il cessa d'être laid et grâce au motet Victor Hugo invite Verlaine chez lui en 1868 alors qu'il est en exil à Garneset alors entre temps Verlaine publie un petit recueil intitulé les fêtes galantes il y décrit l'échec et la vanité des jeux amoureux ce recueil contient 20 pièces et on y retrouve le fameux poème colloque sentimental qui évoque deux êtres dont l'amour s'est éteint en voici un extrait dans le vieux parc solitaire et glacé deux spectres ont évoqué le passé te souvient-il de notre extase ancienne pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ton cœur bat-il toujours à mon seul nom toujours vois-tu mon âme en rêve non ah les beaux jours de bonheur indicibles où nous joignions nos bouches c'est possible qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir l'espoir a fui vaincu vers le ciel noir alors la première édition parait en février 1869 tiré à 350 exemplaires et publié à compte d'auteur Victor Hugo écrit un billet élogieux sur les fêtes galantes le recueil de Verlaine ne sera réédité qu'en 1886 à 600 exemplaires dont 100 pour Verlaine lui-même on ne peut donc pas parler d'un franc succès littéraire hélas en 1869 Paul est fermement tombé amoureux il écrit à son ami Charles de Sivry qu'il était pris de sa soeur Mathilde et c'est la mère de Paul qui prend l'initiative et assure monsieur Mottet père encore réticent que son fils Paul a de l'avenir alors celui-ci se laisse convaincre et le mariage est fixé en 1870 Mathilde aura alors 17 ans et Paul 26 le 11 août 1870 Mathilde devient donc Madame Verlaine mais peu de monde assiste au mariage en effet la guerre franco-prussienne vient d'éclater en juillet 70 c'est donc une période troublée alors Paul va s'installer chez les parents de Mathilde car son appartement en rénovation n'est pas prêt le jeune couple va connaître une période de bonheur de 14 mois environ Verlaine est doux attentif aimant d'autant que Mathilde est enceinte alors il existe cependant des divergences politiques entre Verlaine et sa femme Mathilde est farouchement républicaine et patriote ce qui n'est pas le cas de Verlaine plutôt pacifiste il s'oppose à la guerre franco-prussienne et manque même de se faire lyncher par la foule lors d'une manifestation patriotique il crie en effet vive la paix alors que la foule scande marchons sur Berlin en fait Verlaine selon ses propres mots n'a pas envie de se faire casser la gueule pour la patrie alors heureusement pour lui en tant qu'homme marié avec une femme enceinte il n'est pas envoyé sur le front il est enrôlé à la garde nationale de Paris dont la fonction est de maintenir l'ordre dans les villes du pays en septembre 71 alors que l'Empire s'est effondré Arthur Rimbaud jeune poète de 17 ans d'origine ardennaise envoie à Verlaine le bateau ivre ce poème de 25 quatrain en alexandrin avait été écrit par Rimbaud l'année précédente Verlaine lui répond tout de suite vous êtes armé en guerre c'est-à-dire vous possédez toutes les armes poétiques désargenté il demande à sa belle-mère d'envoyer un mandat à Rimbaud afin de le faire venir à Paris et c'est chose faite Verlaine prend alors Rimbaud sous son aile et l'invite à venir s'installer quelques semaines chez l'émoté il l'accueille au sein d'un groupe de l'école parnassienne qui se nomme les vilains bonshommes il va s'en suivre de nombreuses escapades nocturnes Verlaine néglige Mathilde et la laisse souvent seule les rumeurs commencent à courir à Paris sur la relation obsessionnelle des deux poètes leur amour intellectuel au tout début tient du coup de foudre littéraire mais bien vite il se développe en amour physique qui fera scandale alors à partir de cette époque la situation se dégrade rapidement entre Paul et sa femme Mathilde un jour Mathilde avait osé critiquer Rimbaud elle avait dit à son mari qu'Arthur était un être indélicat car elle venait d'apprendre qu'il avait pour habitude de voler des livres dans les librairies de Charleville lorsqu'il vivait dans les Ardennes leur Verlaine ivre d'absinthe et fou de rage que l'on ait pu critiquer son protégé se précipite sur Mathilde il la tire de son lit la jette violemment au sol alors qu'elle est au huitième mois de sa grossesse c'est donc dans ce contexte difficile que naît leur fils Georges le 30 octobre 1871 après l'accouchement Mathilde est très faible elle requiert les soins d'une garde malade Paul dort désormais dans une chambre mitoyenne quatre jours après la naissance de son fils il rentre ivre mort dans la chambre de Mathilde et essaie de la violenter fort heureusement la garde malade intervient et repousse les assauts de Verlaine le lendemain madame Mottet mère a une discussion avec son gendre dans ses mémoires Mathilde écrira il pleura se mit à genoux près de mon lit me baisa les mains me demanda pardon assura qu'il m'aimait toujours mais que la boisson lui avait troublé l'esprit Rimbaud finit donc par quitter la maison des Mottet en janvier 1872 la mère de Verlaine soucieuse du Candiraton décide d'organiser un dîner le but est de faire retrouver à son fils un emploi à l'hôtel de ville de Paris il y a là une douzaine d'invités dont le chef potentiel de Verlaine Paul arrive au dîner avec 45 minutes de retard saoule de nouveau à table il tient des propos odieux sur les femmes et notamment sur Mathilde le dîner tourne au fiasco il n'y a plus de doute désormais ce mariage est un désastre quelques jours plus tard c'est cette fois à son fils Georges que Verlaine s'en prend il arrache des bras de Mathilde le petit garçon de trois mois puis il le jette violemment dans son lit et l'enfant heurte le mur alors alerté par les cris de Mathilde son père monsieur Mottet se précipite dans la chambre cette fois c'en est trop alors que monsieur Verlaine ouvre la porte de la chambre Verlaine agenouillée tente d'étrangler sa femme Verlaine quitte alors la maison en hurlant et vint s'installer chez sa mère alors monsieur Mottet fait appel à un médecin il fait constater les violences subies par sa fille et fait examiner son petit-fils Georges fort heureusement Georges n'a nul dommage physique Mathilde part alors avec son père à Périgueux pour une cure de repos de six semaines quatre jours plus tard Verlaine réapparaît chez madame Mottet avec une lettre suppliant sa femme de revenir Mathilde qui avoue l'aimer encore est prête à consentir mais elle conditionne mais elle conditionne son retour au départ de Paris d'Arthur Rimbaud Verlaine qui ne peut s'imaginer vivre sans son amant refuse catégoriquement monsieur Mottet contacte alors son avocat Mathilde demande la séparation de corps et de biens et Verlaine est poursuivi pour coups sévices et injures graves la réaction de Verlaine ne se fait pas attendre Rimbaud quitte Paris et Verlaine rejoint sa femme les poursuites judiciaires sont abandonnées tout semble rentrer dans l'ordre la mère de Verlaine grâce à son réseau de relations parvient même à le faire embaucher à la compagnie d'assurance Lloyd alors il s'agit en effet de le remettre sur les rails mais l'alcool mine toujours Verlaine en juillet 1872 il disparaît sans donner signe de vie Mathilde supplie son père de le retrouver Monsieur Mottet apprend alors que Verlaine ne s'est pas rendu à son travail depuis huit jours il va donc dans les commissariats les hôpitaux à la morgue même afin de retrouver son beau-fils sans succès toutefois puis Mathilde reçoit une lettre en provenance de Bruxelles c'est Paul qui lui écrit ma pauvre Mathilde n'est pas de chagrin ne pleure pas je fais un mauvais rêve je reviendrai un jour en fait Verlaine est partie rejoindre Rimbaud en Belgique sans plus attendre Mathilde décide d'aller retrouver son mari à Bruxelles et de le ramener à Paris elle compte ensuite partir avec lui pour la Nouvelle Calédonie en effet sa grande amie Louise Michel écrivaine et figure de proue du féminisme français y vit ce grand voyage pense-t-elle va régénérer son couple et définitivement éloigner Verlaine de l'influence malsaine de Rimbaud mais Verlaine ne peut se résoudre à quitter son amant nous sommes le 21 juillet 1872 Mathilde ne le reverra plus jamais Hugo écrit alors au motet effroyable histoire de Paul Verlaine pauvre jeune femme pauvre petit enfant et lui-même qu'il est à plaindre alors en juillet 1872 Verlaine décide de partir pour Londres c'est une période trouble et agitée qui dure environ un an elle est jalonnée de départ et de retrouvailles avec Rimbaud et de tentative de retour chez sa femme les actes de violence ne cessent pas pour autant toujours sous l'emprise de l'alcool Verlaine s'en prend souvent à sa mère lorsqu'il la revoit mais elle le recueillera continuellement car pour elle qui a connu trois fausses couches il reste l'enfant du miracle de retour en France Verlaine envoie à son éditeur 21 poèmes inspirés de ses voyages avec Rimbaud ce recueil est intitulé Romance sans parole l'éditeur contacte de nombreux journalistes afin d'en faire la publicité mais l'ouvrage passe quasi inaperçu l'épisode de l'année d'errance de Verlaine entre Londres la Belgique et la France trouve son épilogue à Bruxelles le 3 juillet 1873 entre dispute et réconciliation Verlaine écrit une lettre de rupture à Rimbaud qui est restée à Londres Rimbaud lui répond sans tarder crois-tu que tu puisses aimer d'autres que moi que tu puisses être libre sans moi je veux être à toi je t'aime alors Rimbaud vient rejoindre Verlaine à Bruxelles Verlaine loge dans un hôtel accompagné de sa mère les deux amants tentent de se réconcilier mais le 10 juillet lors d'une énième dispute craignant que Rimbaud le quitte Verlaine tire deux coups de feu de revolver en fait revolver de poche sur Rimbaud il blesse son amant au poignet sans gravité il faut bien le dire alors Verlaine est emprisonné le même jour à Bruxelles et condamné le 8 août 1873 à deux années de prison Rimbaud a pourtant retiré sa plainte mais hélas l'homosexualité est un facteur aggravant que le juge prendra en compte alors séparé d'Arthur Paul est transféré en octobre 73 à la prison de Mons dans le sud de la Belgique c'est le début d'une transformation spirituelle qui commence pour Verlaine alors avide lecteur Verlaine va lire en prison à Mons la biographie de Benoît Labre leur surnommé le vagabond de Dieu Labre est un pèlerin mendiant français du 18e siècle en errance perpétuelle rejeté par le monde qui l'entoure Benoît Labre est toujours sur les chemins en constante recherche spirituelle alors en pleine crise d'identité Verlaine va s'identifier à ce saint clochard n'est-il pas lui aussi rejeté errant incompris mal aimé Verlaine découvre subitement la foi catholique il commence donc à écrire en prison 32 poèmes en tout que l'on trouvera plus tard dans divers recueils dont sagesse jadis et naguère parallèlement et invective alors je ne résiste pas à vous lire l'un de ces célèbres poèmes du recueil sagesse il s'agit de le ciel est par-dessus le toit le ciel est par-dessus le toit si bleu si calme un arbre par-dessus le toit berce sa palme la cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte mon Dieu mon Dieu la vie est là simple et tranquille cette paisible rumeur là vient de la ville qu'as-tu fait oh toi que voilà pleurant sans cesse dis qu'as-tu fait toi que voilà de ta jeunesse en avril 1874 alors que Verlaine est toujours en prison la séparation de corps et de biens introduites par sa femme Mathilde est prononcée l'emprisonnement de Verlaine a en effet précipité la décision du tribunal cependant grâce à une remise de peine de près d'un an pour bonne conduite Verlaine voit son incarcération réduite il sort de prison le 16 janvier 1875 il va alors supplier Mathilde de lui redonner une chance mais elle refuse désespéré il s'en va à Stuttgart en février où Rimbaud est employé comme précepteur dans une famille aisée tout commence bien et Rimbaud remet à Verlaine un ensemble de poèmes en prose il lui demande de les remettre au poète Germain Nouveau qui les fera publier pour lui ce sera le fameux recueil Illumination que Verlaine préfacera d'ailleurs mais Verlaine cherche à convertir son ancien amant à la foi chrétienne lors cette mission tourne court et Rimbaud pris de colère s'emporte il frappe Verlaine et le blesse ce sera leur dernière rencontre rejeté par sa femme abandonné par Rimbaud Verlaine décide de partir pour Londres il y enseigne le latin le grec le français et même le dessin il restera plus de deux ans en Angleterre revoyant sa mère pendant les vacances il rentre définitivement en France en juin 1877 et en octobre il s'installe à Rottel dans les Ardennes française le voilà désormais répétiteur au lycée Notre-Dame tenu par des jésuites il y enseigne la littérature l'histoire géographie et l'anglais et c'est là qu'il fait une rencontre fondamentale dans sa vie Lucien Létinois alors qui est Lucien Létinois en fait c'est un jeune Ardenné de 17 ans fils d'agriculteur et de 16 ans le cadet de Verlaine Lucien est en pension au lycée jésuite de Rottel Verlaine va entretenir une relation affective avec son élève il est jeune beau d'une grande prestance physique à l'opposé de Verlaine dont on met souvent en avant la laideur et la grossièreté de ses manières leur Verlaine lui offre une copie dédicacée de ses romances sans parole publiées trois ans plus tôt Lucien exerce une attirance équivoque sur le poète attirance qui tient sans doute de l'amour platonique écoutons trois vers de Verlaine dans un poème dédié à Lucien le poème s'intitule il patinait merveilleusement tiré de son recueil amour fin comme une grande jeune fille brillant vif et fort telle une aiguille la souplesse l'élan de l'aiguille alors hélas en 1878 le contrat de Verlaine n'est pas renouvelé au lycée de Rettel Paul et Lucien partent alors tous deux pour l'Angleterre ils vont enseigner dans des villes différentes mais ils finiront par se retrouver à Londres alors la nature de leur relation ne sera jamais vraiment connue et fait l'objet de conjonctures entre spécialistes Lucien est docile prévenant bien moins sauvage que Rimbaud une chose est certaine Verlaine reporte sur Lucien son amour paternel frustré n'a-t-il pas n'a-t-il pas en effet été un mauvais père pour son fils Georges fin décembre 1879 après un peu plus d'un an en Angleterre Paul et Lucien rentrent en France ils vont s'installer temporairement à Coulomb dans la ferme dans la ferme des parents de Lucien en mars 1880 il déménage dans le sud des Ardennes à Joinville grâce à sa mère Verlaine achète une ferme appelée la petite paroisse mais il la fait enregistrer au nom du père de Lucien car Verlaine dont la procédure de divorce avance craint de se la faire confisquer par l'émoté lors de fin 80 octobre 81 Lucien doit effectuer son service militaire il a 20 ans il est artilleur à Reims en Champagne alors afin de se rapprocher de lui Verlaine obtient un poste de surveillants dans un lycée de la ville mais Verlaine a négligé sa ferme il doit donc vendre à perte la petite paroisse en janvier 1882 il retourne à Paris alors que Lucien et ses parents se sont installés à Ivry-sur-Seine non loin de la capitale Verlaine essaie sans succès de retrouver un poste dans l'administration il reprend contact avec les milieux littéraires parisiens c'est un peu le retour à la vie passée celle de sa jeunesse mais hélas le 7 avril 1883 Lucien meurt subitement de la fièvre typhoïde il n'a que 23 ans le décès de celui qu'il appelle son fils adoptif va précipiter la chute de Verlaine il resombre dans l'alcoolisme et il fréquente de nouveau les prostituées on assiste à la clochardisation du poète il est pourtant décrit comme un être très aimable serviable même lorsqu'il ne voit pas alors pourtant en avril 84 il publie un essai très remarqué les poètes maudits il rend hommage au mouvement parnassien auquel il avait appartenu à la fin du second empire il y parle notamment de Rimbaud Malarmé et Tristan Corbière selon Verlaine le poète maudit est une figure tragique extrême démentielle même mais indépassable sorte de summum poétique à la même époque il publie aussi Jadis et Naguère un recueil de 42 poèmes il comporte le fameux poème l'art poétique écrit dix ans auparavant en prison il exprime les fondements de sa poésie je cite de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air sans rien en lui qui pèse ou qui pose Jadis et Naguère consacrent Verlaine comme le maître des poètes symbolistes contrairement à Baudelaire qui ne connut pas la gloire de son vivant sinon dans certains milieux littéraires Verlaine est un poète très célèbre à la fin de sa vie il mettra d'ailleurs cette célébrité au service posthume de Baudelaire qu'il admire et qu'il vante comme le précurseur de la poésie moderne il faudra attendre 1885 pour que la loi sur le divorce soit promulguée en France c'est donc le 22 mai de la même année que Mathilde est enfin une femme libre un an plus tard le 30 octobre 86 elle épouse poussée par son père un riche entrepreneur bruxellois monsieur Delporte lui-même divorcé Verlaine écrit alors au poète malarmé qui a été professeur de son fils Georges les bras ne m'en tombent pas et je plains cette excommunier mais l'heure sonne où je dois m'occuper plus activement de mon fils alors Verlaine n'a pas revu son fils depuis 1878 et ne le reverra hélas jamais sa condition d'alcoolique entraîne des crises violentes à répétition il est emprisonné à Vousillet dans les Ardennes en avril 85 pour avoir tenté d'étrangler sa mère avec laquelle il vit toujours elle mourra huit mois plus tard de mort naturelle en janvier 86 le décès de madame Verlaine plonge le poète dans un grand désarroi il passe son temps entre café prostituée hospitalisation il ne produit presque plus rien sa déchéance physique s'accentue encore c'est un homme miné par l'alcool il n'a presque plus de dents alors parallèlement à son déclin à partir de 1887 le jeune compositeur Reynaldo Hahn principal compagnon de Marcel Proust met en musique sept poèmes de Verlaine ils sont chantés pour la première fois dans le salon d'Alphonse Daudet dans un cycle intitulé les chansons grises et devant Verlaine lui-même à la même époque Debussy lui aussi met en musique des poèmes de Verlaine tirés de son recueil Romance sans parole alors Debussy poursuivra d'ailleurs plus tard avec ses mélodies tirées des fêtes galantes de Verlaine Gabriel Foré mettra aussi en musique des poèmes de Verlaine en 1891 tirés de Romance sans parole et des fêtes galantes pourtant malgré cette notoriété acquise Verlaine continue de s'enfoncer cependant il va se remettre à écrire pris entre ses impulsions mystiques et érotiques il publie Amour en 88 Bonheur en 91 et Liturgie Intime en 92 ces trois recueils poursuivent son élan religieux qui avait commencé avec Sagesse en 1880 mais parallèlement il écrit des poèmes érotiques alors qu'il est hospitalisé il publie sous un alias Femme en 1891 il écrit aussi Ambreth la même année les thèmes de l'homosexualité féminine et masculine y sont très souvent traités Verlaine est donc un poète à deux faces qui forment bien sûr qu'une seule et même médaille mais pour certains Verlaine est un Baudelaire puritain car ses vers érotiques sont plus polissés que ceux de Baudelaire et d'ailleurs sous sa signature aucun recueil de Verlaine ne fut jamais censuré par l'État ce n'est pas le cas bien sûr de Baudelaire alors Rimbaud s'éteint pour sa part le 10 novembre 1891 à 37 ans à Marseille suite à un cancer Verlaine n'a rien oublié de son jeune compagnon il publie dans la revue La Plume un poème en hommage à Rimbaud je vous en cite quelques vers toi mort 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 mais toi mort du moins tel que tu veux en aigre blanc en sauvage splendidement civilisé civilisant négligemment ah mort vivant plutôt en moi de mille feux alors le 4 août 1893 Verlaine fait acte de candidature à l'académie française leur poussé par la presse et des enquêtes favorables auprès du public il est à la recherche d'une reconnaissance officielle en quelque sorte d'autant que malgré les apparences il ne dédaigne pas les honneurs il n'y sera cependant pas reçu car son nom est attaché à trop de scandales on s'en doute les milieux littéraires sont attristés par la condition physique de Verlaine mais cette descente aux enfers ne retire rien à leurs yeux au poète qu'il est plus il s'enfonce physiquement plus ses poèmes sont lus par le public on s'arrache Verlaine partout on l'invite à des conférences en Belgique en Angleterre aux Pays-Bas il est le grand poète français de la fin du siècle ainsi en 1894 Verlaine est sacré par ses pères prince des poètes c'est Maurice Barès écrivain et homme politique français figure de proue du nationalisme qui organise un référendum d'homme de lettres Verlaine succède alors au poète le comte de Lille qui fut le chef de file du mouvement des Parnassiens prince des poètes est un titre prestigieux auquel n'ont pas eu droit Hugo Baudelaire ou Rimbaud par exemple ce titre lui vaut une petite pension qui lui permettra de ne pas finir sa vie dans la misère le 10 janvier 1896 Paul Verlaine meurt atteint de diabète d'ulcère et de syphilis il s'éteint misérablement à l'âge de 51 ans mais pas sans avoir fait appel à un prêtre afin de recevoir l'extrême option il décède dans un appartement qu'il avait occupé depuis 1895 et où il vivait avec sa maîtresse Eugénie Kranz il habitait alors dans le quartier de la Sorbonne rue Descartes aux abords de la Coupole et du Panthéon où reposent tant de grands hommes français tout un symbole alors Malarmé et Barès font un discours lors des funérailles de Verlaine ce dernier vante son œuvre qu'il qualifie de véritable terre de liberté une foule de 5000 personnes assistent à son enterrement dans un froid glacial en conclusion on peut dire que rarement la vie d'un poète aura été autant discutée que celle de Verlaine hélas sa vie tourmentée rejaillit négativement parfois sur l'appréciation de son œuvre il faut donc s'affranchir des faiblesses de l'homme pour commencer à entrevoir le génie du poète sensible fragile simple pur dans notre siècle nouveau qui nous pousse à juger les individus sans pardon à les stigmatiser il est bon de se le rappeler mais surtout et cela reste constant dans son œuvre les poèmes de Verlaine sont autobiographiques pour comprendre sa vie et ce qu'il ressent pour entrevoir son âme il faut lire ses poèmes et d'ailleurs le fils de Verlaine Georges qui s'éteint en 1926 nous rappelle à l'ordre lui qui a tant souffert de n'avoir connu son père je lui donne le mot de la fin pourquoi parler de l'homme l'œuvre seule subsiste je vous remercie merci de votre attention so I'm going to call maybe on Tess if she's with us hello Tess I'm here so if people have any questions they'd like to ask you can unmute and ask that way it's a little hard to do the chat so if you want to just unmute yourself that should be fine absolutely and je dirai aussi des questions bien sûr mais également des ajouts et des commentaires je ne prétends pas être un grand spécialiste de Verlaine j'aime beaucoup sa poésie mais il y en a sans doute parmi vous qui peuvent apporter des éclaircissements ou faire quelques remarques qui bénéficieront à toutes et à tous donc allez-y je vous en prie je vous écoute n'hésitez pas Eric je peux dire d'abord j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez dit et surtout la manière dont vous récitez ou lisez les poèmes moi je trouve que ces poèmes ont beaucoup de sensualité et j'aime aussi le rythme enfin je me rappelle du poète du poème il pleut sur la ville comme il pleure dans mon coeur quelle est cette longueur qui pénètre mon coeur il y a ce rythme cette répétition et je trouve ça très très beau vous avez raison et d'ailleurs on l'appelait dans les milieux littéraires on l'appelait le maître de la métrique c'est à dire qu'il maîtrisait très très bien les pieds père ou un père les vers père ou un père et il y avait tout à fait cette musicalité dans ses poèmes je dirais que c'est un peu comme une ballerine vous savez quand une ballerine danse fait des sauts elle sourit et ça a l'air toujours toujours si simple et en fait c'est ça quand on lit ces poèmes ils ne sont pas prétentieux ils sont très simples mais ils nous touchent ils ont l'air faciles finalement on les comprend il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel d'avoir fait de grandes grandes études donc vous avez raison c'est un homme un autre très très sensible mais c'est vrai c'est la musicalité et je ne pense pas que ça c'est personnel mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de poèmes qui aient pu atteindre cette maîtrise en tout cas je pense que c'est un commentaire je pense au contraste de la vie de Verlaine la tristesse la vie triste de Verlaine et la poésie sublime de Verlaine donc c'est très romantique ce contraste c'est comme le noir le jour et la nuit absolument absolument et vous savez Verlaine c'était quelqu'un aussi j'ai parlé un peu des je crois que j'ai cité Zola les mouvements bon déjà il rejetait le mouvement romantique mais également le mouvement naturaliste qui est venu un petit peu après mais en fait je trouve que quand on regarde le personnage d'une façon naturaliste c'est à dire si l'on étudie la personne elle est totalement et vous avez raison à l'opposé de sa poésie et alors c'est peut-être prétentieux de dire ça je ne sais pas mais finalement peut-être et je pense que peut-être se recherchait-il dans ses poèmes c'est à dire que le vrai Verlaine est sans doute dans ses poèmes l'alcool l'alcoolisme est une maladie et il faut bien comprendre aussi à l'époque le fléau de l'absinthe et il en a été victime alors je ne cherche pas à justifier ou à porter de jugement mais il en a été victime et d'ailleurs Zola dans la saumoire je crois avait très très bien décrit ses problèmes d'alcoolisme particulièrement dans les petits milieux ouvriers mais c'est un grand malade en fait qui n'a jamais été qui n'a jamais été soigné on dit et j'ai lu que lorsqu'il était sobre et d'ailleurs il écrivait apparemment ses poèmes lorsqu'il était sobre un certain poète doivent boire pour un peu comme Baudelaire Baudelaire se droguait et il atteignait des sommets poétiques grâce à la drogue d'une certaine manière mais Verlaine il semble que ça a été très différent en fait c'est un homme qui écrit très très bien quand il est sobre et une fois qu'il a bu parce qu'il allait souvent au café Procop etc tout le monde le disait il n'écrivait plus il posait sa plume et puis il commençait à érepter c'était devenu un autre homme donc c'est pour ça je pense qu'il y a une certaine vérité dans ses poèmes parce que ce sont des poèmes qu'il a écrits lorsqu'il était lui-même lorsqu'il était sobre non pas des poèmes qui ont été écrits sous l'influence de l'alcool par exemple alors faisait-il partie des décadents des poètes décadents en fait alors là je ne suis pas un grand grand spécialiste je pense que si je me souviens bien je pense que oui alors les poètes décadents c'est-à-dire qu'il y a le mouvement parnassien alors les parnassiens c'était des gens qui étaient très très stricts au niveau de la prose dite il fallait bien écrire les vers rechercher les mots etc ensuite il y a eu le mouvement symboliste dont la figure de proue était sans doute Baudelaire c'est-à-dire que c'était un précurseur et le symbolisme d'une certaine manière a introduit peut-être l'impressionnisme c'est-à-dire la sensation c'est-à-dire que quand on lit Baudelaire mais même surtout Verlaine ce sont des impressions et des sensations ce ne sont pas des jugements ou des idées et le mouvement décadent je pense qu'il était parallèle si je ne me trompe pas au mouvement symboliste c'est-à-dire qu'il est parvenu un petit peu à la même époque en fait il a suivi la chute de l'Empire c'est pour ça qu'on parle de la décadence aussi parce qu'il y avait une sorte de décadence de la France après la perte franco-russe donc il y avait une sorte entre la Prusse il y avait une sorte de pessimisme ambiant aussi les français doutaient d'eux-mêmes de leur grandeur de leur histoire mais je ne sais pas je ne suis pas assez spécialiste et là c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous éclairer à ce sujet je ne suis pas certain merci bonjour Eric c'est Isabelle ah bonjour je vous en prie merci beaucoup c'était très intéressant j'ai une question je ne sais pas si vous pourrez répondre mais je me souviens avoir étudié il y a de ça des décennies Baudelaire Rimbaud Verlaine personne aucun de mes profs n'a mentionné à l'époque que ces personnes écrivaient sous l'influence d'une drogue ou étaient atteintes d'alcoolisme c'était très strict dans le cours de littérature ouvrez votre livre et appréciez le poème et je me demande si maintenant quarante et quelques années plus tard est-ce que les jeunes lycéens français qui étudient ces poètes sont plus au courant de leur vie de leur de leur pérégrination si je puis dire oui il me semble il me semble que oui bon étant la même génération que vous c'est vrai que peut-être je hélas ok j'en reprends la question non non mais ce que je veux dire par là c'est que bon voilà je ne suis pas dans le milieu scolaire français mais il me semble parce que à chaque fois que je fais par exemple j'ai fait des recherches je suis tombé bien sûr sur des sites qui étaient des sites aussi académiques ou des sites qui étaient écrits par des professeurs avec des remarques etc on faisait beaucoup allusion à leur vie ça c'est très clair à leur vie à leur vice parfois aussi c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas peut-être à polir l'image de l'homme des hommes mais je pense qu'on a peut-être été trop loin surtout dans le cas de Baudelaire en le décrivant comme un simplement enfin le résumant comme un horrible alcoolique qui battait sa femme sa mère etc il y a bien plus que ça alors c'est vrai ça fait partie de la vérité mais il faut vraiment aller au-delà de cela c'était des excès qui étaient dus à sa maladie à l'alcoolisme véritablement et au ravage que faisait l'absinthe à l'époque mais oui pour répondre à votre question je pense qu'aujourd'hui tout à fait on essaye nullement de cacher cette face que ce soit de Berlin de Baudelaire et on parlera de Rimbaud dans un mois et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire également merci il n'en reste pas moins que leurs poèmes sont absolument magnifiques ah tout à fait absolument magnifiques c'est extraordinaire mais c'est pour ça qu'il faut défendre la langue française je crois parce que moi je pense toujours que si la langue française venait à décliner ou péricliter et attention je ne peux pas être oiseau de mauvais augure on perdrait également tellement enfin c'est valable pour toute langue mais il est toujours merveilleux de pouvoir lire un poète ou un auteur dans sa langue natale quand on le peut alors il y a d'excellentes traductions bien sûr mais surtout en poésie la poésie c'est très très difficile à traduire surtout surtout à ce niveau-là quand on parle des sensations et des impressions merci Eric merci je pense souvent est-ce la vie d'un artiste a de l'influence sur son âge et comment apprécier comment apprécier l'art de quelqu'un sachant que la personne n'est pas du tout très gentille je pense que ça va bien parce que sa musique est sublime et beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas s'y porter son caractère et on aime la musique donc je crois que c'est une question éternelle qu'on pose ah oui c'est une question éternelle et peut-être aujourd'hui je l'ai mentionné un petit peu à la fin je trouve que notre siècle surtout alors attention de nouveau je ne veux excuser personne mais je trouve que dans notre siècle on aime un petit peu gratter rechercher de façon maladive la vie des gens alors que ce soit dans tous les domaines politique littérature etc on arrive toujours à trouver quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans il a dit elle a dit il a fait etc et je trouve que c'est un petit peu préjudiciable surtout dans le domaine par exemple de la musique de la littérature je crois qu'il faut faire la part des choses entre l'auteur le compositeur et puis et puis l'homme ce sont deux choses différentes alors je ne dis pas qu'il faut excuser tous les méfaits et toutes les choses qui ont été dites ou faites mais lorsqu'il s'agit d'artistes je pense qu'il faut d'abord parler d'art laissons au juge etc nous dire ce qui est ce qui est ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste mais ce n'est pas notre rôle enfin en tout cas ça ne m'intéresse pas je veux dire si je lis Baudelaire ou Verlaine je ne pense pas au Verlaine qui battait sa femme par exemple je suis d'accord il faut surtout faire valoir l'art que ce soit la musique ou la poésie voilà on ne voit pas ignorer la personne non plus ah non 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 c'est à dire que l'art n'excuse rien non plus évidemment voilà on peut être un artiste formidable et ceci dit on peut être une vraie crapule qui mérite d'aller en prison donc ça aussi ça existe il y en a mais il faut savoir de quoi on parle en fait qu'est-ce qui nous intéresse et je pense que pour ce qui est particulièrement des êtres qui sont qui sont des femmes maintenant ce qui doit rester de Verlaine comme son fils l'a très bien dit d'ailleurs c'est son oeuvre c'est ça qui nous intéresse et aussi encore un commentaire c'est que maintenant de nos jours on reconnait les effets de l'alcoolisme à l'époque de Verlaine l'alcoolisme n'était pas considéré comme une maladie non tout à fait quoi ne voir c'était normal si vous voulez et quand on quand on comprend quelqu'un quand on considère qu'il y a une maladie mentale soi-disant on on le comprend peut-être un peu mieux quoi quand on le parle je ne dirais pas que ça on peut le pardonner mais on peut comprendre voilà il a en lui en justice on dirait qu'il a des circonstances atténuantes sans doute tout à fait mais c'est vrai l'alcoolisme n'était pas considéré comme une maladie et d'ailleurs en parlant de Baudelaire il y a un mois j'avais parlé de l'addiction de Baudelaire à l'opium l'opium non plus à l'époque l'opium était libre beaucoup d'artistes prenaient de l'opium c'était tout à fait normal on ne s'était pas rendu compte aux effets dévastateurs de l'accoutumance une petite remarque que je voudrais faire aussi c'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque de Baudelaire et jusqu'à Verlaine les poètes les poètes étaient les grands écrivains de l'époque c'est-à-dire que dans la hiérarchie des écrivains le poète était au-dessus du romancier et c'est vraiment après et d'ailleurs Hugo lui-même était connu très connu à l'époque comme poète beaucoup moins comme romancier aujourd'hui on parle de Victor Hugo et de ses romans on ne parle plus du tout de sa poésie mais s'il était très célèbre c'était tout d'abord par ses poèmes et ça c'est capital à comprendre que le poète il était vraiment sur le pied d'Esta au niveau de la littérature ça a commencé à changer après Verlaine et la poésie en fait la poésie classique ou du moins si on peut l'appeler classique a commencé petit à petit à se libérer à disparaître merci de Rimbaud alors on retrouvera forcément Verlaine parce qu'on ne peut pas parler de Rimbaud sans parler de Verlaine et parler de Verlaine sans parler de Rimbaud mais on parlera véritablement des pérégrinations de ce jeune homme qui est parti en Afrique enfin qui a été trafiquant d'armes qui a fait énormément énormément de choses et qui est mort très jeune à 37 ans si je ne me trompe et vous verrez qu'il a une vie très très intéressante mais je dirais que comme je l'ai lu de la plume de beaucoup de spécialistes Baudelaire ne serait pas Baudelaire et Rimbaud ne serait pas Rimbaud sans Verlaine c'est-à-dire que c'est Verlaine qui a mis Baudelaire sur un piédestal alors que quand Baudelaire est mort il n'était pas vraiment connu ce n'était pas une vedette de la littérature et même chose même chose avec avec Rimbaud c'est véritablement Verlaine même quand il a rompu avec lui quand il a été rejeté qui a toujours mis en avant la poésie de Rimbaud qu'il a fait publier etc donc il faut s'en rappeler aussi I'm done sorry I'm going to start again another just do the whole lecture now right all right well thank you everyone this was recorded so it'll be available on our YouTube page and I can just email that link to everyone once it's uploaded probably either later today or sometime tomorrow so thank you merci beaucoup merci c'était un grand plaisir merci à vous toutes et à vous tous merci 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 je vous en prie à bientôt à bientôt j'espère à bientôt à la prochaine merci à la prochaine merci 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 C'est parti.